On va rendre les honneurs aux vainqueurs de la 7e épreuve, l'homme à mes côtés il pèse ses 15 victoires qu'il vient de réussir en scellant son 15e gagnant en Midnight Oracle qui ne fait que confirmer sa très très belle forme, affichée déjà depuis un bout de temps et en remportant une belle course cet après-midi. Si c'est vrai, mon caractère est mieux qu'avant, malheureusement c'est une 6e couloir mais quand même ça nous donnait le bon sens. Bien sauter mais je veux dire bravo à Arama qui prend une bonne décision, qui ne démarrer attend, surtout quand il ne trouve pas la ralentie et mon caractère félicitations Arama. Oui une belle monte, il prend ses décisions d'aller de loin et laisse souffler le cheval bien avant le tournant ce qui fait peut-être la différence. Oui c'est vrai, quand même tu montes une belle catégorie et je me suis toujours inquiet un peu avec ce couloir. Donc Arama est une bonne décision de laisser souffler, il monte très très bien en ligne droite mais bravo à lui. Alors 15 victoires satisfait certainement Brittam, sinon Valrine dans la dernière qui reste une énigme, un cheval très très compliqué, non seulement à entraîner mais à trouver vraiment sa manière de faire passer le but en premier. Oui c'est vrai, une baisse de plusieurs catégories. L'issime a les raisons, il ne tient mauvais couloir. Nous le mettons un peu plus long et nous ne servons pas si faibles pour la première fois. Espérons qu'il y ait une meilleure course qu'il y a avant. Merci Brittam, bravo. Donc voilà les impressions de Brittam Deby. Donc sur ce on va bien sûr retrouver Kavi pour les analyses de cette dernière course. C'est à vous messieurs. Merci.